Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Enfin bref, tu m'as compris quoi. Aujourd'hui, donc FAQ, pas d'analyse. Forcément. On va éviter tout ce malheur. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous avez été nombreux hier soir à participer à la FAQ sur Instagram. Merci à tous d'avoir participé déjà. Comme d'habitude, vous le savez, je vais faire ça en freestyle. Je vais essayer de prendre un maximum de questions et d'y répondre le plus simplement possible. Essayer d'être le plus clair possible pour pas qu'on comprenne de travers ce que je dis comme très souvent ou qu'on utilise ce que je dis, qu'on sort du contexte. Mais ça, c'est un classique. C'est un classique. On y va donc dans la bonne humeur. On commence par TSO qui me dit saison blanche. Qui me pose la question. Est-ce qu'on va faire une saison blanche ? Et comme je l'ai dit la dernière fois, ça n'a pas changé. Entre temps, j'en sais rien. Je n'en sais rien. On est parti sur quand même une bonne dynamique merdique. Je l'ai dit. Moi, je l'ai dit la dernière fois. Mon avis maintenant, c'est celui-là. Je pense qu'il est définitif. C'est qu'on n'y arrivera pas. Xavi n'y arrivera pas. Enfin, nous, on n'y arrivera pas. On ne peut pas faire grand-chose de toute façon. Mais Xavi, je pense qu'il n'y arrivera pas à redresser la situation. Je pense qu'on est trop dans la mouise pour qu'on arrive à redresser tout ça. Donc, est-ce qu'on va faire une saison blanche ou pas ? J'en sais rien. Mais on est quand même bien parti pour. Maintenant, si l'équipe se réveille sur SoderGov et tout ça, on peut toujours y croire. J'en sais rien. Moi, je n'y crois plus trop. Je vous avoue. Comme je l'ai dit, même si on change de coach, je ne pense même pas que l'équipe va réussir à changer cette dynamique-là. C'est tout. Ensuite, on a Maxime Gutz qui dit « Quel 11 mérite de jouer selon toi dans l'attitude plus que dans la qualité ? » C'est ça le problème. De toute façon, dans un premier temps, on a quand même des joueurs de qualité qui ont perdu confiance, je pense. Est-ce que c'est la faute du coach ? Est-ce que c'est la faute des résultats ? Est-ce que c'est la faute d'un tout ? Bref, ça, je vous laisse décider. Mais c'est sûr que déjà dans l'attitude, moi, je le dis, je le répète, tu peux avoir un manque de confiance, tout ça. Mais dans l'attitude, tu te dois toujours d'être irréprochable et de montrer l'exemple et de faire les efforts, tout ça. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est clairement pas le cas actuellement. Du coup, c'est déjà un premier point qui devrait être la base du football et qui ne l'est pas, qui n'est pas présent, qui n'est pas là. Les efforts ne sont pas fournis. L'attitude n'est pas présente. Ce n'est pas très professionnel, tout ce qu'on voit en ce moment. Donc, c'est compliqué. Maintenant, quand je dis ça, on me dit « Tu défends Xavi. » Moi, je reste détendu parce que sinon, des fois, ça serait compliqué. Mais non, je l'ai déjà dit. Je l'ai dit hier dans mon débrief. J'ai dit que Xavi n'y arrivait pas, que Xavi avait fait les mauvais choix, que clairement, le match hier s'est trompé. De toute façon, même depuis certaines semaines, je parle un petit peu des carences dans cette équipe, tout ça, et le fait que l'équipe joue comme elle ne devrait pas jouer. Parce que, comme je l'ai dit, en fait, on a un gros problème de pressing cette saison et de contre-pressing. Et Xavi base son jeu là-dessus, son football là-dessus. C'est ce qu'il a fait quand il est arrivé. On a remis de l'intensité et il a remis le pressing vraiment à l'ordre du jour. C'est vraiment la première chose qu'on avait vue quand il est arrivé. Certes, il y avait un jeu. Il essayait de proposer quelque chose, de relancer le cours. Bref, revenir aux bases, on va dire, aux fondamentaux du Barça. Mais avant tout, faire un pressing, un contre-pressing efficace et faire vraiment les efforts, mettre un pressing très intense, tu vois, à la récupération. C'est ce qu'on a vu direct quand il est arrivé. C'est ce qu'on a vu la saison dernière avec un Barça qui récupérait quand même, qui était très fort dans ce domaine-là, dans le pressing, dans le contre-pressing. Et cette saison-là, on est catastrophique. On a notre jeu, notre philosophie de jeu, l'idée de Xavi principale, elle est basée là-dessus. Son football est basé sur le pressing, le contre-pressing. On est une équipe, quand on voit le match d'hier, quand on voit certaines séquences, moi ça me faisait briller. Je voyais un joueur qui allait au pressing. Et puis après, ce joueur-là, il était seul. Et puis après, un mec derrière lui, au milieu, il allait faire le pressing. Et puis après, un autre. Et puis après, un autre. T'as pas de pressing collectif, t'as un par un. Comme ça, chaque joueur joue pour lui. Y'a pas de collectif dans cette équipe. Et ça ne va pas, Xavi, il doit quand même le voir ça. Je pense qu'il a la vision pour le voir quand même, que c'est catastrophique. Mais on base quand même toujours notre jeu sur ça, sur un truc. En fait, c'est notre plus gros défaut cette saison, c'est le pressing et le contre-pressing. Et notre football est basé là-dessus. À partir de ce moment-là, y'a pas grand-chose qui peut fonctionner. Donc, quel 11 ? On revient à ta question. Quel 11 mètre ? Je sais pas. Franchement, c'est tellement compliqué. Je pourrais pas donner de 11 comme ça. Je dis juste qu'il y en a qui sont pas spécialement au niveau, ou qui sont dans des moments de moins bien, ou qui font pas les efforts. Ils doivent dégager du 11 pendant un temps. Essayer de comprendre un peu de la situation. Elle est pas acceptable, quoi. C'est tout. Vous donner un 11, je sais pas. On n'a pas assez de joueurs. Pas assez de joueurs pour changer le 11. C'est comme vouloir virer toute l'équipe au lieu de virer le coach. On le sait très bien. Quand tout va mal, on change le coach. On change pas l'équipe. L'équipe, elle, elle reste. Même si elle mérite pas spécialement de rester, elle reste quand même. C'est comme ça, c'est le football. Ensuite, on a Sokoman Sokoi qui dit « Je pense que le projet de reconstruction n'est pas fini, même si Xavi part. » J'ai l'impression qu'on est en ruine depuis tellement longtemps que c'est compliqué. On était en reconstruction et on était sur une bonne montée. C'était sympa quand Xavi est arrivé au début. Il y avait un petit peu d'espoir. Il y avait des nouvelles choses qui montraient qu'on allait vers plutôt du positif. Et là, c'est la chute libre vers les bas-fonds du football. De toute façon, si Xavi repart, oui, c'est un nouveau projet qui commence. Et donc, c'est une nouvelle reconstruction, les amis. Ceux qui pensent que changer de coach, c'est bon. Genre, toutes les solutions... Non, on va changer de coach, mais on va repartir sur une nouvelle reconstruction. C'est parti, les gars. Les travaux ne sont pas finis. Mettez votre casque de chantier, vos Timberland, votre petit gilet jaune. Prenez la pelle, la pioche, le marteau, j'en sais rien, votre outil préféré, votre agenda peut-être. Et c'est parti. On est parti pour une nouvelle reconstruction. C'est pour ça que peut-être Laporta n'a pas envie de changer de coach pour le moment. Ensuite, on a Juninho qui dit « L'arbitre a saboté le match. Le Real n'en a pas besoin. » Je ne pense pas que l'arbitre a vraiment saboté le match avec le péno. On a joué tellement mal, les amis, qu'on ne peut pas dire ça. Moi, je n'ai pas parlé d'arbitrage hier. La seule chose que j'ai dit, c'est qu'il a sifflé à 90e, c'était positif. C'est vrai que le péno, on peut avoir des discussions sur le péno. Quand on regarde le dernier classique en Liga, c'est Ronald, je crois, qui se fait arracher par Rudiger. Il se fait retenir, il se fait ceinturer. Il n'y a rien. Là, sur une action un peu plus légère, il y a péno. Oui, peut-être que c'est un peu abusé. Mais franchement, on a tellement mal joué que péno ou pas, on aurait perdu ce match. Et encore, comme je l'ai dit hier, on aurait pu peut-être se faire ouvrir. On aurait dû peut-être se faire ouvrir encore plus. Le Real n'a pas spécialement joué. J'ai dit dans mon débrief que le Real n'était pas spécialement fou et que vraiment, on était tellement nuls. Et il y a des supporters du Real qui sont venus me dire « Ouais, t'as le seum, je ne sais pas quoi. » Non, vous le savez très bien. Le Real, tout le monde l'a vu. De toute façon, le Real n'a pas eu besoin de forcer. C'est que ce Barça-là, il est tellement catastrophique que n'importe qui peut gagner, j'ai l'impression, et qu'il n'y a pas besoin de forcer. Regardez, le match de Coupe d'Espagne contre Barbastro, c'est une D4, les gars. C'est une D4. En première mi-temps, les joueurs jouent sérieusement et en deuxième, on est à deux doigts de se faire rattraper. C'est ridicule. Et tu te dis, même une D4 commence à y croire. Regardez le club de Salamanca qu'on va affronter en Coupe d'Espagne. Ils y croient aussi. Ils disent « On peut le faire, les gars. Ils ont battu Villarreal. » Bon, Villarreal est dans un mauvais moment, mais on ne va pas dire que nous, on est dans un bon. Mais forcément, ils y croient. Parce que tu as l'impression que n'importe qui peut faire peur au Barça. Enfin, pas faire peur en tant que... Voilà, mais n'importe qui peut gêner le Barça parce qu'on est tellement en manque de confiance que c'est comme ça. C'est comme ça, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc voilà, l'arbitrage n'y est pas pour grand-chose. Certes, l'arbitrage, le péno, voilà, est discutable. Le carton rouge, c'est un peu abusé pour les fautes. C'est pas non plus des... Enfin, la deuxième est une grosse faute quand même. La première, bon, c'est quand même très... C'est très léger, mais bon. Franchement, quand on regarde le match, les gars, on a commencé. Au bout d'une minute déjà, on a eu un Barça cataclysmique et on était à deux doigts de se prendre un but. Au bout d'une minute. D'une minute. Le Barça a été à la rue totale au bout d'une minute. Comme ça, tu démarres le match, tu vois le match, tu te dis, c'est bon, on va manger. On va manger très fort sur ce match. Et ça a été le cas. Et on aurait pu manger beaucoup plus, ça aurait été mérité. Ensuite, on a Massi, qui me dit, le premier Xabi out. Il y en a, je ne sais pas, ils attendent ça comme un... Comme, je ne sais pas, comme le Graal ou j'en sais rien, tu sais. Ils attendent que tu dises Xabi out pour dire Ah, enfin ! Ça change quoi que je te dise ça ou pas, frérot ? Ça change quoi que je te dis Xabi out ? Sachant que dans les dernières vidéos, ce que j'ai dit clairement, c'est que je ne croyais plus en... En Xabi. Ce n'est pas vraiment que je n'y crois pas, en soi, c'est que je ne pense pas qu'il y arrivera, c'est tout. On peut croire en ses idées, croire... Regardez, la saison dernière, on a vu quand même des masterclass sous Xabi et je pense que Xabi est capable de faire ça. Mais actuellement, la situation, elle est tellement catastrophique que je n'y crois pas. Je ne pense pas que Xabi arrivera à redresser la situation, c'est tout. Je l'ai dit, il faut quoi ? Il faut quoi de plus ? Et j'ai dit que l'équipe, la seule chose, vraiment là, j'ai l'impression, pour redynamiser, essayer de donner un électrochoc à cette équipe, c'est de changer de coach. C'est tout. Mais est-ce que c'est vraiment la solution à long terme ? Non. Parce que, enfin, à long terme, en soi, je ne parle pas de changer de coach, je parle de prendre n'importe qui pour remplacer Xabi pour la fin de saison. Ce n'est pas une solution de... Tu vois, c'est juste... Tu sais, quand ta mère, elle te dit de ranger ta chambre et que tu balances tous tes jouets sous ton lit, tu vois. Tu n'as rien à ranger du tout, frérot. Tu as juste retardé le problème, tu vois. C'est un peu pareil. Si il y en a qui veulent voir Rafa Marquez de la baie sur le banc, mais les mêmes problèmes qu'on a avec Xabi actuellement, beaucoup disent que Xabi manque d'expérience, manque de machin. Pourquoi on voudrait mettre Marquez ? Alors, la plupart de ceux qui veulent que Xabi soit viré maintenant et mettre Marquez, c'est juste pour changer le coach. Vraiment, pour virer Xabi, pour avoir raison, pour dire, voilà, j'avais raison, il fallait virer Xabi. Si tu veux, si tu veux, tu as raison, frérot. Bravo. Bravo, tu as raison. Et si ça peut te faire plaisir, frérot, te sentir mieux dans ta vie, être une meilleure personne, de dire que, j'avais raison, Xabi n'était pas le bon choix. Au bout de deux ans, quand même, je l'avais dit quand Xabi est arrivé. Ok, on a compris, frérot. Du coup, prendre Marquez comme ça, c'est une solution court terme, très court terme. Ça peut marcher, être un électrochoc comme ça. Ça serait un peu gâcher la carrière de Marquez parce que Marquez, pour moi, ce n'est pas le bon choix pour le long terme. Tu entames un nouveau projet, tu vas aller chercher un coach comme ça qui n'a pas d'expérience. Encore une fois, tu vas retomber dans le même truc. Si Xabi, sans expérience, n'y est pas arrivé, Marquez n'y arrivera pas. Je ne pense pas. Tu vois, il n'y a pas de raison. Après, peut-être que Marquez est un génie du football et qu'il y arrivera. Ça me paraît quand même un peu compliqué. Donc voilà, si on doit changer et repartir sur un nouveau projet, il faut repartir sur un nouveau projet solide. C'est tout ce que je dis, moi. C'est tout ce que j'attends. Moi, je n'attends pas. Je pense que Xabi a scellé son destin hier soir. Il a scellé son destin. J'avais dit, quand on est revenu de trêve, de fête là, fiesta de famille, j'ai dit que j'attends un changement dans l'équipe. Alors, je ne suis personne pour attendre un changement, mais en tant que fan, en tant que supporter, juste, j'attends un changement dans l'équipe. J'attends un électrochoc et que Xabi, c'est maintenant ou jamais, frérot. Si tu veux changer quelque chose, la dynamique de l'équipe, il faut vraiment faire des choix forts. Et il n'y a aucun choix fort qui a été fait. Le seul choix fort, c'est de remettre Sergio Roberto dans le 11. T'imagines le choix fort. Donc, il n'y a pas de choix fort. Il n'y a pas de choix fort qui a été fait. Xabi, ce n'est pas cohérent ce qu'il est en train de faire. Il est en train de s'embourber dans son truc, dans ses idées, et il n'y a plus rien de cohérent. Comme je l'ai dit juste avant, il base tout son jeu sur du pressing et du contre-pressing, mais on n'est pas, on n'est pas, on est catastrophique dans ce domaine-là. Il a dit lui-même de nombreuses fois que le poste de 6, c'était un poste fondamental. Et cette saison, on joue sans 6. Qu'est-ce qu'il se passe, frérot ? Alors, attends. Pour toi, avoir un 6, c'est fondamental, mais par contre, tu entames toute une saison à jouer sans un 6. Et on voit que c'est catastrophique. On le voit depuis des semaines, des matchs et des matchs. Je l'ai analysé, je l'ai montré, je l'ai dit. On n'a pas de 6. Et le fait de remettre un 6 dans cette équipe, les gars, ne résoudra pas tous nos problèmes. Ce n'est pas parce que d'un coup, tu vas mettre un 6 que d'un coup, c'est bon, nickel, on va savoir défendre. Mais c'est juste que ça n'aide pas. Non seulement tu n'as pas de 6, mais il y a tellement de défauts dans cette équipe et dans ce coaching et dans tout que ce n'est pas juste le problème de 6. C'est bien plus profond que ça. Les problèmes sont plus profonds, sinon ça serait trop simple. C'est comme dire que je vois ça souvent dans les commentaires, ça me fait marrer. Mais bon, quand je lis que Xavi est le seul problème de l'équipe, non, moi j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup les amis. J'aimerais énormément que le seul problème de l'équipe actuelle, ce soit Xavi. Parce que ça voudrait dire que tu changes de coach, tu mets n'importe qui et tout va bien d'un coup. Dans le meilleur des mondes, on revient, on fracasse tout, on met des manitas à tous les matchs. Non, ça ne marche pas comme ça. Le problème est beaucoup plus profond. Le problème, il est de A à Z, de la direction jusqu'au terrain. Il est dans tout. Il est dans tout. On parle souvent du staff de Xavi qui n'est pas au niveau par rapport à Xavi. Xavi est un peu en manque d'expérience. Il devrait avoir un staff beaucoup plus expérimenté pour l'aider, pour le soutenir. Mais c'est qui qui a choisi son staff ? C'est lui-même, c'est Xavi. Il est venu avec son staff, son staff de préparateur. On dit que le problème, c'est aussi parce qu'il y a les blessés, machin. Mais qui c'est qui prépare l'équipe ? C'est le staff de Xavi. Qui c'est qui analyse les matchs et qui c'est qui prépare les matchs, les analystes et tout ça ? C'est le staff de Xavi. Donc oui, vous allez me dire que t'es en train de dire que tout est de la faute de Xavi. Mais qui a choisi Xavi ? C'est Laporta. Donc en fait, il y a des décisions qui ont été prises sur un projet. Un projet, c'est un projet dans son ensemble. Il y a des joueurs qui ont été choisis pour ce projet-là, tout ça. Et quand de A à Z, ça ne fonctionne pas, quand c'est le bordel dans tous les compartiments du club, ça ne peut pas être juste Xavi qui est le problème. Ça serait trop simple. Et franchement, ça serait vraiment une bonne nouvelle si c'était ça. Si c'était que Xavi le problème, ça serait vraiment une excellente nouvelle. Je serais très content. Mais voilà, il n'y a rien de cohérent en ce moment. C'est très compliqué. Je ne comprends pas pourquoi Xavi s'entête dans ces trucs-là. Il a ses idées, mais ses idées-là, ça ne colle pas avec ses choix. C'est ça qui est incompréhensible. J'ai du mal à saisir. Ensuite, on a O Steve qui dit « Je pense que Xavi a fait son temps. Par contre, quel coach on pourra aller chercher ? » C'est la grande question parce que, comme je l'ai dit juste avant, pour changer de coach, tout ça, il faut aller chercher un nouveau coach pour un nouveau projet et avoir un projet cohérent. Essayer d'avoir vraiment un choix, tout ça. Quand on voit Laporta, de ce qu'on sait, c'est que son premier choix, c'était Nagelsmann. C'est ce qui s'est dit. Nagelsmann n'était pas disponible, tout ça. Xavi était dispo, il avait envie de revenir au club. Xavi acceptait aussi de reprendre le club avec une situation financière catastrophique et de ne pas pouvoir bouger vraiment sur le mercato et d'accepter sans broncher et de prendre toutes les critiques pour lui sans problème. Là, le problème, c'est que si Laporta va chercher un autre coach, un coach étranger, peut-être que ce coach-là n'acceptera pas de prendre toute la sauce pour lui tout seul et peut-être qu'il attendra aussi de la direction vraiment quelque chose. Xavi, là, lui, il aime le club. Il aime le club plus que tous ceux qui sont ici en train de regarder cette vidéo et moi-même. Xavi, il aime le club. Il y en a, ils vont te dire s'il aime le club, il n'a qu'à partir. Il va sûrement partir en fin de saison, les amis, ne vous inquiétez pas. Mieux vaut tard que jamais comme on dit. Mais voilà, on verra. On verra si le prochain coach qui sera là acceptera aussi d'être dans cette situation-là. On vient, on attend de toi que ce soit la direction, les objectifs qui ont été fixés ou même les supporters. Attendre de toi qu'on redevienne le Barça de Guardiola. C'est quand même très marrant, je vous avoue. Mais bref, donc on revienne au niveau du Barça de Pep et tout ça en mettant 3 millions sur Roméo, par exemple. C'est un exemple. C'est juste un exemple. Ne vous inquiétez pas. Il faudra que ce coach-là accepte ça. Donc Laporta, il faudra qu'il prenne des risques aussi. Parce que le choix de prendre Xavi n'était pas spécialement un risque pour la direction. Parce que Xavi est aimé de tous les coulés. Tous les supporters du Barça, les coulés, je parle. Je ne parle pas. Il y a les supporters du Barça, il y a les coulés, c'est différent. Personne n'était vraiment contre en soi. Enfin, tout le monde était conciliant. Forcément, trop tôt pour lui. Mais pour la plupart, on va dire, des supporters, c'était le choix des émotions, le choix du cœur, tout ça, le retour de Xavi, les gens du club. Ce n'était pas un risque pour Laporta de faire venir en tant que président. Parce que dans le pire des cas, il échouait, c'était Xavi, il n'y avait pas d'expérience. Et dans le meilleur des cas, si Xavi avait réussi, Laporta pour son deuxième mandat aurait été, encore une fois, le sauveur du club. Et là, on ne se dirige pas vraiment là-dessus. Bon. Donc, pour la suite, quel coach aller chercher ? Moi, je l'ai déjà dit, Flick, on revient à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une défaite du Barça, on revient alors. Flick, c'est toujours... Je préfère pas répondre à chaque fois, parce que sinon, sinon, je vais perdre mon compte Twitter, je vais perdre mon compte YouTube. Mais bref, donc je ne suis pas spécialement fan de Flick, effectivement. Après, faire venir Marquez, par exemple, de la B, moi, je trouve que c'est un choix hâtif et un choix qui n'est pas le bon. C'est se remettre dans le truc de le choix de Xavi, mais en pire. Même si Marquez il est dans un travail de développement de jeunes. Ce n'est pas du tout le même travail en étant coach d'une équipe B, d'une équipe réserve. Et être coach d'une équipe première, ce n'est pas les mêmes objectifs, ça n'a rien à voir. Il peut perdre 5-0, il peut finir 15e, pas de problème, son poste ne sera pas mis en danger, il pourra exposer ses idées, il aura tout le temps possible. Il n'y aura pas de pression, d'objectif de résultat, vraiment, quand tu es en réserve. Donc, ce n'est pas le même métier. Moi, je suis d'avis qu'il faut faire venir un coach qui a l'expérience de l'Europe et un coach qui a des idées très claires sur son jeu et qui colle quand même un minimum avec le jeu du Barça aussi. Ça parle d'Antonio Conte aussi, c'est pareil. Moi, je ne suis pas fan du tout du coach. Je ne pense pas que ce soit un bon choix. Mais après, voilà, moi, j'aime beaucoup, par exemple, Xabi Alonso, des mecs comme ça. Mais Xabi Alonso, déjà, c'est un Madrilen. Après, ça parle de Mitchell, coach de Giron, comme s'il était expérimenté. Il fait du très bon travail avec Giron, mais c'est à Giron, c'est différent. C'est comme dire que, regardez, Garcia, il était mauvais chez nous, Eric Garcia, et quand il va à Giron, il est très bon. Parce que ce n'est pas le même club, ce n'est pas le même objectif, ce n'est pas la même pression, c'est pareil pour les coachs. Donc, il y a Mitchell, il y a Garcia Pimienta, mais c'est pareil, il n'a aucune expérience non plus. C'est des coachs qui ont un peu l'ADN Barça, tu vois, et il y a des Herbie aussi, tu vois, des coachs comme ça. Mais est-ce qu'il ne faut pas prendre un coach encore au-dessus, mais quel est vraiment le coach libre cet été ? Libre maintenant, il n'y en a pas beaucoup, mais libre cet été, qui pourrait vraiment essayer de relever le club, prendre ce club en main et le relever ? Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Je pense que dans tous les choix qui ne sont pas vraiment idéals pour moi, ce serait Nagelsmann, je pense, là comme ça. Après, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup Fabien Alonso, Désherbie, leurs idées, des trucs comme ça, mais est-ce qu'il réussirait ? J'ai déjà exposé mes idées, après on me tombe dessus, n'importe quoi, tu dis que ses coachs sont meilleurs que Chaville, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que je veux dire, c'est que c'est la même chose. Prendre des coachs comme ça, qui n'ont pas d'expérience dans des gros clubs où il y a une forte pression, c'est reprendre des risques à retomber avec un coach qui va peut-être se casser la gueule dans un club où il y a autant de pression qu'on voit ça. On le sait, cet environnement, il est néfaste, on l'a vu hier soir. On l'a vu hier soir, Victor Font. Pour ceux qui ne connaissent pas, Victor Font, c'est celui qui s'était présenté contre Laporta pour être président. C'était présenté et puis après Laporta était revenu et Laporta avait tout fracassé parce que c'est Laporta. Donc Laporta se présente, il est élu juste. C'est comme ça. C'est Laporta. Et Victor Font a le seum et dès qu'il peut essayer de tomber sur la direction, il le fait. Donc à la moindre déroute du club, il va, comme un beau supporter du Barça, moindre défaite, il va tomber sur, tu vois. Donc ce club est néfaste aussi. Ce club est très néfaste. Donc t'as Victor Font qui nous fait un grand discours, un grand pavé sur Twitter hier après la défaite et qui tombe sur la direction en disant que c'est géré de manière catastrophique. Le club doit être repensé, machin. Ça passe par les directions. Alors Victor Font ne va pas tomber sur Xavi parce que c'était son choix. Victor Font voulait, lui, son programme s'était aussi basé sur le retour de Xavi. Laporta, lui, c'était sur on garde Messi. Chacun son truc. Donc le mieux, c'est d'avoir quand même un projet sportif cohérent. Donc voilà. Mais bref, tout ça pour dire qu'un coach, il va venir ici et l'environnement, il va être néfaste de fou. Regardez, regardez Victor Font, un mec qui se présentait à la présidence, à la première défaite humiliante comme ça contre le Real. Allez, il sort son discours politique pour ramener. C'est des trucs égoïstes. Chacun veut avoir la lumière sur lui. Chacun veut... Personne ne pense vraiment au club. Ils font genre ouais, moi je pense au club. Pour le bien du club, il faudrait... Pense t'as ta tronche. Arrête tes conneries. Donc là, il y a un coach étranger qui va débarquer là-dedans. On va voir ce que ça va donner mais c'est sûr qu'il est pas prêt le gars. Il est pas prêt. Nagelsmann, il s'est fait dégager du Bayern de Munich parce que ça ne fonctionnait pas. Tout ça, il avait perdu le vestiaire. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ramener un coach qui avait perdu son vestiaire au Bayern ? Voir s'il peut gagner le vestiaire du Barça. J'en sais rien. J'en sais rien. Quel est vraiment le choix idéal ? Pour moi, le choix idéal, il est impossible. Il y en a deux. Il y en a deux. Mais peut-être que je vis trop dans le passé comme beaucoup de supporters. Beaucoup de supporters vivent dans le passé en voulant que... En regardant le... Bon, pour ceux qui l'ont connu parce qu'il y en a qui l'ont pas connu mais il y en a qui sont devenus fans du Barça. Là, là, en 2020 ou 2022, les pauvres, je les plains. Mais il y en a qui ont vécu l'ère Guardiola, l'ère Luis Enrique, tout ça et qui attendent que le Barça de Xavi joue comme ça et qu'il vive un peu dans le passé. Peut-être que moi, je suis aussi à vivre dans le passé et à vouloir ramener encore éternellement Guardiola ou Luis Enrique. Mais pour moi, c'est les seuls vraiment choix qui ramèneraient le club vraiment. Là, qui te foutraient une grande claque. Et un mec comme Luis Enrique, il viendrait si tu montres pas sur le terrain ce qu'il faut, tu dégages fort. Tu dégages fort. Luis Enrique, il en a dans le calbut. Il en a une grosse paire. Donc, si t'es pas content, tu dégages. Le mec s'est embrouillé à moitié avec Messi et Luis Enrique, il s'en fout. Il sortait Messi et Messi était pas content. C'est pareil. Pourtant, c'est Messi. Donc voilà. Et Guardiola, c'est pareil. Mais Guardiola, il nous ressort le même discours. Moi, je ne l'envoie pas à Guardiola. Je sais très bien qu'il ne reviendra pas parce qu'il l'a dit déjà de nombreuses fois. Je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai jamais. L'environnement est trop toxique. Qu'est-ce qu'il viendrait foutre au Barça ? On ne peut acheter aucun joueur. Lui, il est à City. Il peut acheter ce qu'il veut. Je l'ai déjà dit 50 fois. Il a un projet sportif. Il peut créer son équipe. Il est sur FIFA, le gars, sur Football Manager. Il achète les joueurs qu'il veut. Il peut faire tenter les expériences qu'il veut. Là, au Barça, il ne pourrait rien faire. Il viendrait, il aurait l'équipe qu'il a. Il ne pourrait pas spécialement bouger sur le Mercato. Il serait frustré. Il voudrait... Ah ouais, on ne peut pas ramener. Non, on ne peut pas l'avoir lui. Donc, il viendrait, il aurait les mains liées directes. C'est un peu triste pour lui. Et puis, ça plomberait aussi sa legacy au Barça. Parce que, il finit, il part du Barça en étant le coach légendaire du Barça, l'une des plus grandes légendes du club, le meilleur coach de tous les temps du Barça. Pour moi, le meilleur coach tout court, mais le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il part comme ça. Et là, il reviendrait, il risquerait d'entacher comme ça sa légende. J'y crois moyen. Mais après, tu revois des fois des vidéos où il dit si le Barça m'appelle, moi, je viens. Il a dû se mettre en mode avion ou couper son portable. J'en sais rien, mes frérots. Regarde les matchs. Et je pense que le Barça n'a même pas besoin de t'appeler. Si il y a un mec qui doit revenir, c'est Lourdiola. C'est sûr. Ensuite, on a une question de Adair qui dit « Penses-tu que Van Koundé est maintenant nécessaire ? Je trouve qu'il est trop peu serein et vaut cher, donc il vaut mieux le vendre tout de suite. » Je sais rien, je sais pas quoi te dire, Ferro, mais quand tu regardes toute l'équipe, tu te dis qu'il faut vendre toute l'équipe. Donc, d'un côté, tu peux dire ça avec beaucoup de joueurs. C'est ça que je veux dire. Après, c'est sûr que Koundé est vraiment pas serein, mais regardez Ronald. Pareil. À ce moment-là, si on est un peu dans la culture de l'instant, on va dire tu vois Ronald et tu te dis « Bon, bah vas-y, on le vend 100 millions. Il a enchaîné quelques mauvais matchs, on le vend 100 millions au Bayern, mais puis on n'en parle plus. » Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Après, Koundé, moi, je préfère regarder Ronald que Koundé, évidemment, mais je compare pas les deux joueurs. Mais c'est juste un exemple. Je sais pas. S'il faut vendre un défenseur, malheureusement, ce sera Christensen parce qu'on l'a eu gratuit et qu'on peut faire une plus-value sur lui beaucoup plus intéressante. Enfin, une plus-value, je sais pas si c'est le bon mot, mais vous m'avez compris. Voilà, mais après, c'est sûr que Koundé n'est pas rassurant en ce moment. C'est sûr, mais le problème, c'est qu'il enchaîne les bons matchs à droite en tant que latéral et que dans un match aussi important, tu le fous en défense centrale et tu mets Ronald à droite qui n'est pas à l'aise. Ça, c'est de la faute de Chavi, oui. Si vous voulez m'entendre dire ça, oui, c'est un peu clair, évident, j'ai pas besoin de le préciser normalement, mais bon, il faut tout dire apparemment pour que ça soit très clair. Sinon, on comprend de travers. Bref, Koundé en ce moment n'est pas bon, mais on pourrait dire ça avec toute l'équipe d'un côté, donc avec beaucoup de monde, disons. Pas que l'équipe, mais le staff aussi. Question ensuite de Ryan Munir qui dit, il faut se poser et discuter du staff incompétent et de la passivité de Laporta, non ? Bah, tu es un des seuls, un des... Enfin, un des seuls, pas sur les réseaux, j'imagine, mais un des seuls à me poser la question et à pointer un petit peu du doigt Laporta. C'est sûr qu'on peut se poser la question où hier, après le match, les déclarations, on pouvait s'attendre à quelque chose. Laporta, il a déjà fait des déclarations où il a dit perdre aura des conséquences. Si ! Bon. Pas tant que ça, finalement. Voilà, le staff technique est incompétent. Je pense qu'au bout d'un moment, on l'a compris. On en est tous conscients. Le staff technique, que ça soit le coach ou tout le staff technique, en fait, quand on parle de staff technique, évidemment, on englobe tout le monde, le coach, tout le monde. Tout le monde m'a l'air d'être assez incompétent et ne m'a pas l'air d'être assez haut niveau pour redresser cette équipe. Ça me paraît assez évident. Maintenant, c'est très clair, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'électrochoc, il n'y a rien. On dirait qu'il y a une passivité totale. Les joueurs sont très passifs sur le terrain, mais le staff technique est à l'image de l'équipe. Elle est passive. Enfin, il est passif, le staff. Ils ne font rien. Ils sont là à répéter la même chose, les mêmes erreurs en espérant un autre résultat. Il n'y a pas de gros électrochoc, de gros changements dans l'équipe, donc tu ne peux pas t'attendre à un gros changement. C'est tout, c'est comme ça. Maintenant, après la défaite hier, tu as la direction, Déco, tout ça. Déco, il a fait une déclaration, il a dit on n'a pas l'argent pour acheter d'autres joueurs. Nous n'avons pas l'argent pour acheter des joueurs. C'est sorti de son contexte, je pense, parce que je ne sais pas trop pourquoi il a dit ça. Je n'ai pas suivi si on lui a posé une question dans le sens. Après une défaite contre le Réal, tu dis on n'a pas d'argent les gars. Ok, d'accord, mais pourquoi on a perdu ? On ne pourra pas acheter de joueurs. Bon, d'accord, ok, ça marche. Au moins, ça pose les bases. Donc là, la déclaration pour moi elle est assez intéressante parce que Déco, il dit on n'a pas l'argent pour acheter des joueurs. Et tout le monde veut que Xavi parte en espérant que, je ne sais pas, qu'on pourra acheter des... Il y en a qui pensent ça, il y en a vraiment, au premier degré. Moi, je pensais que c'était des vannes au début en voyant ça, mais non. Il y en a qui pensent que quand Xavi va partir on pourra acheter des joueurs. Genre Xavi va partir et d'un coup on pourra reconstruire l'équipe, on va aller chercher Allende, je ne sais pas qui, tu vois. Mais non frère, l'argent n'a pas de club. Si, si l'argent a des clubs. Mais le club n'a pas d'argent. Il n'a pas spécialement... Ce n'est pas que le club n'a pas d'argent en soi, c'est qu'on ne peut pas le dépenser, on est toujours bloqué, fair play, tout ça. Mais ça, c'est pareil. chacun doit faire son travail, j'ai envie de dire. La direction doit faire son travail pour faire en sorte que le coach puisse travailler dans les bonnes conditions. Je ne dis pas que si Xavi là, concrètement, et n'y arrive pas, c'est à cause de Laporta. Ce n'est pas ça que je dis. Là, les raccourcis ont été faits directs. Le commentaire, calme-toi frère. Calme-toi. Tu as compris de travers, encore une fois. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un côté, tout est lié en fait. Tu n'arrives pas à avoir une situation financière saine, tu ne pourras pas travailler dans les meilleures conditions. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Parce que si tu ne peux pas acheter les joueurs que tu veux, si tu ne peux pas construire une équipe, tout simplement, eh bien, comment veux-tu avoir un projet solide derrière ? Parce que le projet est posé, on va dire, et tient sur Xavi. Xavi est le projet. Alors, oui, c'est bien, mais il faut construire une équipe aussi. Il faut avoir un staff, construire une équipe. Et le projet, c'est un truc global. Sans être sain financièrement, sans pouvoir être actif sur le marché vraiment comme tu veux, tu ne peux pas construire vraiment un projet en soi. Ça me paraît assez logique. Donc, c'est comme ça. Moi, c'est ce que j'avais dit quand on parlait de changement de coach. Même pour l'été prochain, j'ai hâte de voir ça. J'ai très, très hâte de voir ça. Ça serait, on va changer de coach, les gars, mais on ne pourra acheter personne. Il y a des chances que ça se passe comme ça. Et puis, rappelez-vous aussi, petit détail, j'y pense aussi comme ça, que Xavi est venu, il a payé de sa poche pour venir et il a un salaire ridicule. Il a été augmenté quand il a gagné la Liga, je crois. Donc, cette saison, il a été augmenté. Bon, ça ne se passe pas si bien que ça. Mais il a toujours un salaire ridicule. Si, par exemple, on ramène un coach expérimenté, ramenons Guardiola à Guardiola. Vous pensez qu'il va toucher le même salaire que Xavi ? Ney, Esmeralda. Non, il ne va pas, il ne va pas, privé de joke. Il ne va pas prendre le même salaire que Xavi. Ce ne sera pas le même cas. Donc, ramenons un coach d'expérience, mais il va falloir le payer aussi. Il va falloir payer le coach et il va falloir aussi que le coach, il arrive, le coach va arriver avec un nouveau projet. Donc, des nouveaux joueurs aussi qui vont devoir arriver dans l'équipe. Il va vouloir changer, il va vouloir dégager Sergio Roberto, j'imagine, Marco Salonzo, des mecs comme ça dont il n'aura pas besoin, il ne voudra pas. Donc, il faudra essayer de les libérer ou de les vendre. Vendre nos joueurs actuellement, ils sont tellement mauvais que c'est très compliqué. Mais bon, il va falloir vendre les joueurs sûrement à perte et avec ça, essayer de reconstruire une équipe en rachetant des joueurs. Donc voilà, c'est sûr que le club doit discuter sur son staff et sur sa direction, dans quelle direction on va. Dans quelle direction la direction va ? Parce que c'est sûr que c'est compliqué à tous les étages actuellement. Ensuite, il y a Andrea qui dit c'est légitime si on lâche notre premier Xavi out. Il y a un délire avec Xavi out ou je ne sais pas quoi. Je me rappelle aussi de Bousquet de Senel Bankio, ça je me rappelle bien aussi. Je trouve ça, moi personnellement, c'est tout le principe de propagande et tout ça que je trouve assez... Je n'ai pas envie de rentrer dans ces trucs-là. Mais après, vouloir changer de coach, oui c'est légitime. C'est légitime. Il n'y a pas grand chose à faire. Quand une équipe elle va mal les amis, tu ne peux pas changer l'équipe. Tu ne peux pas vraiment changer toute l'équipe et dire bon ben, on change. Même là, on voudrait changer toute l'équipe. On pourrait dire on va mettre tous les joueurs de la Martia, des joueurs de la B comme s'ils allaient faire mieux. Ce n'est pas non plus une solution miracle loin de là forcément. Ça se saurait. Mais même mettre les joueurs si tu pouvais, déjà parce que tu ne peux pas, mais même si tu pouvais mettre tous les joueurs de la B, ça ne serait pas une solution. Ce n'est pas une solution. Comme je l'ai dit, le mal est profond et le seul vraiment fusible que tu peux faire sauter, c'est le coach. Quand une équipe ne tourne pas rond, quand une équipe s'embourbe vraiment dans les mauvais résultats et commence à chuter, tu changes de coach. C'est ce qu'on a fait avec Koeman. A juste, a raison quoi. Laporta avait raison. Laporta a voulu, même quand il y avait Koeman, il voulait le garder, il ne voulait pas le virer au début parce qu'il attendait un petit peu. Parce que même, ce n'est même pas qu'il ne voulait pas le virer, c'est parce que financièrement, je ne suis pas sûr qu'il pouvait se permettre vraiment de virer tout ça. C'est pour ça qu'on a galéré aussi à signer Xavi et Xavi l'a dû un peu payer de sa poche parce que Xavi était sous contrat et que son salaire était ridicule après Xavi. C'est parce qu'il a dû faire des efforts parce qu'on a dû virer Koeman et du coup, lui donner l'argent. Là, c'est un peu la même chose avec Xavi, je pense. Je pense que le board, Laporta, la direction, tout ça, ils veulent changer de coach concrètement. Ce serait étonnant de vouloir garder le coach après des résultats comme ça mais c'est toujours pareil. Est-ce qu'on peut se permettre de virer le coach et de changer de coach comme ça au cours de saison ? Je ne suis pas sûr. Après, si Laporta, il doit être tranquille, il prend Marquez. Il sera tout aussi tranquille que Xavi. Par contre, Marquez n'a pas l'image qu'a Xavi quand Xavi est arrivé, bien sûr, pas maintenant. Donc, s'il prend Marquez là, ça serait peut-être mal vu pour Laporta. Donc, on entend souvent l'option B, c'est Marquez, je ne sais pas quoi. C'est l'option de très peu de risques. Laporta, il va peut-être prendre des critiques mais Marquez, c'est encore une fois, il peut mettre Marquez, il peut le dégager comme il veut, ce n'est pas grave, c'est Marquez, allez hop, c'est un paillasson. Il l'utilise comme ça et il va le balancer. C'est triste pour Marquez. Moi, j'aime beaucoup Marquez. Ça a été un très bon joueur du Barça, tout ça, j'aimais beaucoup. Excellent joueur, excellent. Mais voilà, il sera utilisé comme ça. Comme on en revient ce que je disais tout à l'heure, Laporta ne pourra pas faire ça avec par exemple un Nagelsmann. Il va faire venir Nagelsmann, il ne pourra pas le traiter comme un bouclier, tu vois. Il faudra qu'il assume et qu'il fasse en sorte que le coach puisse travailler. Mais ça, c'est compliqué vu la situation financière. Mais qui dirige, qui gère cette situation financière, qui essaie de travailler pour que la situation financière soit saine ? On se le demande. Donc, est-ce que tu veux lâcher ton premier Xavier ou tu fais ce que tu veux, frérot ? Je pense que de toute façon, là, on est tous en droit d'attendre beaucoup plus de cette équipe et changer le coach, c'est la première chose à faire, on va dire, dans un moment comme ça. Non, la direction n'a pas l'air de vouloir changer de coach comme ça. Et moi-même, je ne sais pas si c'est une bonne solution. Comme je l'ai dit, au bout d'un moment, il faut stopper l'hémorragie. Donc vraiment, s'il y a une hémorragie, il faut le faire. Il faut changer de coach. Et oui, on va sûrement mettre Marquez. Si on change Xavi, les gars, moi, je pense que je suis quasiment sûr à 100%, même si j'ai des petits doutes, mais je pense que si on change de coach maintenant, ce sera Marquez qui viendra. Donc est-ce que c'est une bonne solution ? Je ne sais pas. Mais peut-être que ça stoppera l'hémorragie. Ça, c'est possible. Ensuite, question de Esteban. Pour finir, cette équipe dégoûte par son attitude. Aucun respect envers ce maillot et ce club mythique. Ouais, on a perdu un peu l'amour. On ne sent plus cet amour pour le maillot, pour le fagnon. C'est triste. C'est triste. Je ne sais pas si vraiment ces joueurs-là n'aiment pas le club. Parce que je ne pense pas que, par exemple, prenez Ronald. Je pense que Ronald était un des joueurs de l'équipe qui aime le plus le club avec Gavi. Et je ne pense pas que Ronald, du jour au lendemain, il n'aime plus le club, parce qu'il est mauvais. C'est vraiment une perte totale de confiance dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. L'équipe, elle est totalement dans le flou. Elle est dans le brouillard. Elle est perdue, cette équipe-là. Elle est perdue parce que son chef de bord, et retenez bien ça, retenez bien ça, parce que je le dis, mais à chaque fois, on ne retient pas ce que je dis. Son chef de bord, donc son navigateur, son commandant de bord plutôt, je ne sais pas. C'est-à-dire le coach, c'est-à-dire Gavi, est perdu lui-même. Donc quand ton coach est perdu dans ses choix, dans son football, dans ses tactiques, dans tout ce que tu veux, dans sa façon d'aborder les matchs, ton équipe, qui elle-même est perdue, elle n'a aucun repère. Et sur le terrain, le problème, c'est qu'il n'y a plus de leader, il n'y a plus personne. Il n'y a pas de leader pour essayer de diriger un peu cette équipe et tirer cette équipe vers le haut. Le dernier leader qu'il y avait dans cette équipe, dernière légende de ce club-là, elle est partie cet été. Certes, il était peut-être temps pour Bousquet de partir, mais il aurait été temps aussi de trouver un remplaçant à Bousquet et de travailler pour depuis déjà un certain temps. Mais les mecs, on aurait dit que non, ils ne voulaient pas travailler pour. Et ne me dites pas que c'est Xavi qui n'a pas voulu remplacer Bousquet parce qu'il en a donné des noms pour remplacer Bousquet. C'est juste qu'il n'a pas pu les acheter. Donc voilà, mais faire en sorte, on n'a jamais su faire ça. Mais si, c'est différent. Mais si, de toute façon, tu ne peux remplacer aucune légende. Même Iniesta, même Xavi, même Bousquet, tout ça, tu ne peux pas vraiment les remplacer en termes de qualité pure. Mais on n'a jamais travaillé. On a toujours échoué quand il s'agissait de remplacer ces joueurs-là qui étaient très utiles à l'équipe. Mais si, c'est différent parce que c'était du soudain. Personne ne s'y attendait. Il est parti, même si en vrai, le président, il devait le savoir. Mais c'est compliqué. Mais à chaque fois qu'on a dû remplacer Iniesta, regardez Daniel Alves. Regardez Daniel. Bon, maintenant, il est en FC Toll. Mais quand on n'a jamais su remplacer Alves, et le seul moment où on a plus ou moins remplacé Alves, c'est quand Alves, il est revenu au club. 8 ans après, je crois. C'était 8 ans, je crois. Le mec avait 38 balais, frère. 38 ans, il revient au club. Et c'est lui le meilleur latéral droit depuis qu'il lui-même était parti. C'est fou. Quand tu vois ça, tu vois l'incapacité de la direction. Pas uniquement la direction actuelle, mais la direction depuis un certain temps. On sait, on sait tout ce que Barthéomew a fait au club. Mais voilà, l'incapacité du club à chaque fois à remplacer ces joueurs-là, essayer, tenter de remplacer avec de la cohérence, ça n'a jamais été fait. Donc chaque fois, on se retrouve pareil. On a perdu Iniesta, on a pris Coutinho, on a perdu Neymar, on a pris Dembélé, on a perdu Xabi, on a pris... On avait Rakitic, mais Rakitic, c'est trop peu, c'est sur quelques années, après c'est fini. Rakitic, il a eu peut-être deux bonnes saisons, tout comme ça. C'est un peu léger, quoi. Je pense aussi qu'on parlait d'absence de leader sur le terrain. Quand on voit que Frenkie de Jong et que Ronald, par exemple, sont les capitaines de l'équipe aussi. Hier soir, on avait trois capitaines, il manquait que Ter Stegen. Ter Stegen qui nous manque cruellement, parce que Nia Kipenia... J'avais parlé il y a quelques temps de ses sorties de balles et là, on le voit, c'est de pire en pire. Il se fait caca dessus quand il s'agit de sortir, c'est fou quand même. Bref. Donc on a eu quand même hier sur le terrain, on avait trois capitaines. Est-ce que ça s'est ressenti pendant une seconde au moins ? Est-ce que pendant une seconde, on a senti qu'il y avait un capitaine sur le terrain ? Non, pourtant, il y a trois capitaines de l'équipe. Est-ce que Ronald est prêt pour être capitaine ? Quand on voit son match hier avec son carton rouge, son manque de lucidité, je ne sais pas, peut-être que c'était un peu tôt pour être vraiment ce leader de l'équipe. Dans les moments difficiles, ton capitaine, il doit être là. Et c'est compliqué là. Il n'a pas été là. Frenkie, pour moi, n'a pas l'âme d'un capitaine. C'est un excellent genre de football, Frenkie, mais il n'a pas l'âme d'un capitaine. Le pouvoir, on va dire, et qui porte l'équipe, au moins psychologiquement, au moins dans son discours, tout ça. C'est compliqué. Voilà où on en est. On va se laisser ici, les amis, ça fait longtemps que j'enregistre maintenant. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. On va se relever, les amis. On va se relever. Je pense qu'avec le temps, quand même, au bout d'un moment, on va se relever. Peut-être pas là, peut-être la saison prochaine, peut-être dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Mais c'est ça aussi la vie de supporter. C'est d'être patient, d'être patient. Les supporters du Barça qui ont commencé à être fans du Barça dans les années 90 ou début 2000, ils connaissent peut-être aussi cette patience. Moi, je ne la connais pas. Je ne dis pas ça. J'ai été fan du Barça en 2005-2006, donc j'ai vécu la grande époque. Mais ceux qui ont été fans avant, ils ont vécu des périodes très sombres et très longues de ce Barça-là. Donc, ils doivent savoir ce que c'est. Courage, les amis. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Bonne journée à tous.